Marion Cotillard rejoint un célèbre chanteur sur Guillaume Canet plus fier que jamais Présente à la soirée Vanity Fair des Oscars il y a quelques jours, Marion Cotillard était de retour à Paris ce dimanche 27 mars pour rejoindre un très célèbre chanteur sur scène. Et la prestation de l'actrice n'a pas seulement ébloui les fans. Elle a surtout rendu très fier Guillaume Canet, présent dans la salle. Depuis quelques années, Marion Cotillard multiplie les allers-retours entre les Etats-Unis et la France. Elle qui fait partie des rares français qui cartonnent à Hollywood. Contrairement à Jean Dujardin, qui n'a jamais souhaité développer sa carrière outre-Atlantique, Marion Cotillard s'est illustrée dans plusieurs projets d'envergure aux côtés d'immenses stars américaines. Parmi lesquels Johnny Depp ou encore Brad Pitt. On ne vous propose pas des trucs formidables non plus. Il faut être disponible dans les trois semaines, ils vous veulent tout de suite et pour des rôles qui ne me donnent pas une grande émotion. Je n'ai pas besoin de plus. Tahar, Rahim, Marion, Cotillard, Vincent, Kassel, le font très bien. De manière très studieuse. Moi, je n'en ai pas envie, et je vous assure que ce n'est pas de la fainéantise. Je ne crois pas que je sois crédible en anglais. Je ne parle que pour moi, a récemment confié Jean Dujardin. Dans les colonnes du Parisien, pour justifier son choix de ne jamais avoir quitté la France. Marion Cotillard quant à elle a fait le grand saut, puisqu'elle a même fait l'acquisition d'une sublime demeure à Los Feliz. Quartier U.P. de Los Angeles, pour plusieurs millions d'euros. Présente à la soirée organisée par Vanity Fair pour les Oscars, le 12 mars 2023. Marion Cotillard a fait une apparition très remarquée à Paris, ce week-end. L'actrice de 47 ans se trouvait en effet sur la scène de la salle Play-El. Où elle a rejoint son grand ami Maxime Nuxi, alias Yodlis, venu chanter les chansons de son dernier album de Circle. Sortie en novembre 2022, Yodlis, qui se produisait du vendredi au dimanche, a invité Marion Cotillard sur scène. Pour interpréter les titres familiars Liard et Fadeuil. Une apparition surprise qui a émerveillé les fans. Mais également Guillaume Canet, le père des enfants de l'actrice, qui n'a pu s'empêcher de poster des vidéos sur sa page Instagram. Hier soir. Quelle tarte j'ai pris de voir mon ami Yodlis mettre le feu à la salle Play-El en faisant danser tout le monde. Ce nouvel album qu'on attendait tant est sublime. Ce concert était fou. Si d'autres dates sont annoncées font saisie. La formation des cuivres. Les lumières, le son, les anciens et nouveaux morceaux, cette voix, a écrit le réalisateur. Fuis de poursuivre, la bogossitude et la classe du gars, et les invités magnifiques comme Marion qui a largement contribué à cet embrasement. Bravo. Bravo. Max mon pote j'ai revu pendant ce concert tellement de magnifiques moments qu'on a vécu ensemble. Je suis très très heureux pour toi et tellement fière de toi. Une vraie déclaration d'amour pour Yodlis et Marion Cotillard. Je suis très heureux pour toi. X-T-T-T-T-T-T-T-T-A. Sous-titrage MFP.